Salut tout le monde, c'est Konski, ravi de vous retrouver sur Indica. On poursuit la découverte de ce jeu assez incroyable, assez incroyable vraiment. La merde de dieu aux trois mains, bah je prends, je prends. On va éteindre la lampe parce que je sais pas, on dirait qu'il y a une phase d'infiltration qui arrive. Ah non pas juste comme ça. Les mecs en combinaison. Alors on va devoir aller ensemble ou pas ? Hop, ok, je peux descendre, j'arrive là ça ne sert a priori à rien. Donc on est dans une version, il y a du surréalisme un peu dans le jeu en fait, c'est ça j'étais voir un peu la page Steam. Effectivement une version un petit peu déformée de la Russie, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois. Avec le côté hyper productiviste on va dire et des animaux énormes. Pas trop quoi en déduire pour le moment mais c'est pas grave. Je sais pas à quoi ça sert de faire monter ou descendre dans l'ascenseur, j'ai l'impression qu'il y a une énigme mais je me... Mais nous on vient d'en bas non ? Jusqu'où faut-il aller ? Jusqu'où faut-il monter ou descendre ? En fait monter on peut pas. Si on peut monter là, monter, monter encore, lâche tout en haut, c'est là où il est, ok. Très bien, très bien. Je dois faire quoi ? Monter plus haut, descendre ? Voilà ! Oh dis donc, elle est en forme la nonne. Ok. Est-ce que je peux monter là dessus ? Oui mais pourquoi faire rien ? A moins que de nouveau on puisse se faire faire monter par l'autre, ceci c'est un mauvais jeu de mots. Oh, je suis tombé, j'sais plus bouger maintenant. Je suis coincé, on peut le rappeler ? On peut le rappeler. Donc on est au 3, bah écoutez je vais inspecter chaque étage et on va voir ce qu'on peut faire à chaque étage. Il y en a un qui descend, il y en a un qui manque, ça marche quand même. Jusque là on est au max, on descend d'un, on est au 2. On ne voit pas bien à quoi ça me sert d'être ici mais bon on va descendre de 1. Descendre j'ai dit. On doit être, ah d'accord c'est 2,5 là alors, ok. Là c'est 2. Ah, il y a un autre ascenseur au 2. On va pouvoir du coup remonter. Désolé, remonter et passer au travers. Sauf que là il y a un grillage. Ok, alors je mets celui-là juste à un niveau en dessous comme ça on pourra marcher dessus pour aller de l'autre côté. Voilà. Ok, mais en fait les deux sont connectés ensemble c'est ça ? Je ne peux pas monter là ? Alors je mets celui-ci. En fait là il est au bon étage puisque je pourrais marcher dessus et aller de l'autre côté. Mais je ne peux pas monter. Dessus. Je me sens que je vais être un peu bloqué sur cette énigme là. Je ne sais pas pourquoi exactement mais... Ok, si je le remonte, on a déjà compris quelques petits trucs. On va passer de l'autre côté. Si je le remonte là, l'autre descend. Il est juste là. Est-ce que je peux activer et puis vite sortir ? Non. Ce n'est pas possible. Ok, je vais remonter dans l'autre. Oui, c'est celui-là en fait. A quel moment est-ce qu'on peut monter dans l'un ou l'autre ? On sait au milieu ? Ouais ok, là ils sont équilibrés en fait, c'est ça. Bon. Alors remontons. Celui-là de un niveau. Le problème, c'est que je ne peux pas monter là. Je ne peux pas parler au gars pour qu'il m'aide. A deux, ce serait quand même beaucoup plus simple directement. Il y a une flèche, c'est 10 qui dit, ça va en haut ou en bas. Bravo Koniski pour le sens de l'observation. On ne peut pas m'aider, toi. Maintenant, il y a les escaliers. Oui, il faut que je me serve des escaliers, bien sûr. Je suis bête. Oh là là. Il faut le temps que la pièce tombe, hein. Les amis. Oui, mais d'accord, mais c'est fermé là. Alors, on va passer par l'autre. Il n'y a pas d'arriver. Là, c'est ouvert pour remonter, ok ? Si je remonte maintenant, après les avoir mis là. Ils sont tout en bas, ce qui ne me sert pas à grand chose. Il faut bien l'admettre. Il faut que je choisisse peut-être bien dans lequel je monte pour le monter ou descendre, je ne sais pas. Il faut que je remonte celui-là, de toute façon, c'est obligé, il faut que je le monte. Mais je peux le monter soit en le montant en étant dedans, soit en le montant en étant dans l'autre, en le descendant. Donc, on va descendre celui-là encore d'un. On va voir si on peut remonter. On peut remonter, ok. 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 À ce moment-là, celui-là est encore trop bas. Ok. Il est encore trop bas. Mais est-ce que je ne l'ai pas mis au niveau le plus bas possible de l'autre ? Là, il y a une grille. Je ne peux pas descendre plus. Ça veut dire que l'autre ne peut pas monter plus haut ? Là, il est là. Là, il est en dessous. De toute façon, il y a une grille, je ne peux pas rentrer dedans, je dois monter là. Par contre... On a vu qu'on pouvait quand même se laisser tomber d'assez haut. Est-ce que ça va nous aider ? Ça ne sert à rien, on peut prendre les escaliers pour descendre et se remettre là. Oh purée, je suis un peu coincé de nouveau. Mon cerveau est en train de fondre. Que se passe-t-il ? Moi qui réussis toutes les autres épreuves du premier coup. Surtout les courses-poursuites, je ne comprends pas. Remonter celui-là est obligatoire, je dois le monter pour pouvoir passer. On est d'accord que quand celui-là descend, l'autre remonte. Il n'est pas remonté, il n'a pas bougé là, on dirait. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je remonte de 1, effectivement, il est toujours là. On sait que quand un montait, l'autre descendait, mais peut-être pas finalement. Là, il est pas mal parce que je peux passer par les blocs, donc il suffit que je remonte, en fait. Oui, mais voilà, donc maintenant je vais prendre l'autre. Ok. Ok, 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 ok. Juste le petit truc qu'il fallait, c'est se tomber sur le plafond et au bon moment, au bon endroit, bon allez. Je suis quand même content de moi, ça va. Ça aurait pu être pire. Ah. Ah. Ah merde Imagine if your Tsar has found himself a girl he loves. Can you? So? So he confesses his feelings to her and invites her to his palace. So? And now imagine that the Tsar also says, if you come, I'll drape you in gold. And if you don't, I'll hang you on a hook and burn you slowly. This also requires her to return his feelings. I see where you're going with this. But it's not God who burns people in hell. That would be those damn demons, enemies of mankind. Very well. In this case, the Tsar says, if you come, I'll cover you in gold. And if you don't, Parf and the Butcher will catch you, hang you on a hook and burn you slowly. I love you endlessly, but can't do anything about it. Think about it. If even the Tsar can't actually do anything about this Butcher because of some unclear circumstances, Why can't he just stay silent? So you're saying nobody can love God genuinely? No. No, it's not like that. I... Eh bien. Ah, allez. J'aurais pas mécontent de quitter cette euh... J'sais pas exactement ce que c'est mais... Les poissons sèches en fait j'imagine accrochés à leur filet là. À leur crochet. Ah oui bah voilà. Ah purée. Le caviar géant. On voit pas trop où va mener cette escapade avec un fugitif. Ça fait un moment que ça dure. Euh... Ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pousser? Ok on est bloqués là faut trouver un moyen de passer. Probablement. J'aurais pu le prévenir. D'accord mais moi si je réappuie je pourrais pas passer donc je suis obligé de passer par ici. Comme d'habitude c'est moi qui fais tout le travail. Sauf que y'a rien. Hum... Ok on va peut-être rappuyer une deuxième fois pour voir si ça se remet en place ou peut-être ça va encore ailleurs. On sait jamais. Ah mais je peux plus rappuyer. Ok 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 ok. Peut-être qu'il va faire quelque chose une fois arrivé au bout lui? J'ai un doute hein mais... Pour l'instant il marche là-bas. Peut-être que j'ai loupé un truc à activer ou peut-être que je dois... Ah mais je peux descendre là peut-être quand même. On l'a vu on peut quand même descendre d'assez... Assez haut. Cool. Un trans palette mais version trans... Conserve géante. Qu'est-ce qu'il dit on peut-on peut grimper sur ces... Conserve c'est ça qu'il a dit? Où ça? On va aller voir ce machin. Hum. Prendre. Relâcher. D'accord mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je dois faire. Il est où? Il est là-bas? Ouais. Et je dois me faire un chemin pour monter en fait. En fait je dois prendre des tas peut-être... De tailles successives montantes pour me permettre de passer. A mon avis il faut pas plus qu'un de différence. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Faut je trouver un tas de cinq peut-être? On a un là. Mais est-ce que je vais pouvoir prendre un tas de cinq avec ça? J'en vais prendre une par une en fait. C'est quoi? Il y a un aimant en fait c'est ça? Ok. Il y a un aimant ok. Alors à mon avis peut-être je peux monter là en en mettant juste... Une, deux et puis une. On va essayer ça. Et est-ce que je peux les prendre? Est-ce que je dois prendre celle-là? En fait je peux pas prendre si elles sont trop hautes j'ai l'impression. Donc faut... Redistribuer peut-être... Ah ok voilà. Le truc c'est que... Oui bah je dois juste mettre celle-là alors. Attendez on va essayer ça mais après je pense que j'aurais plus monter. Ça va être trop loin. Pas mal fait. On va juste essayer ça c'est juste pour voir un petit peu... Si je peux pas en monter deux en même temps je ne pense pas mais... Je peux arriver là mais à mon avis là je vais être coincé. Ouais deux c'est beaucoup trop. Il y en a une ok. Le problème va être d'arriver en haut alors que là je n'ai pas... Je peux pas monter avec la machine ici donc euh... Il y a quoi là-bas? Faut pas aller par là. Lui est passé par le haut ça d'accord. Donc faudrait que j'arrive directement à un endroit où on peut en avoir euh... Là-bas en fait. Si je pouvais monter sur celle-là ça irait. Et je peux les bouger que une par une et je peux pas les mettre non plus méga haut. Quoique peut-être finalement j'ai pas essayé. Est-ce que je peux en prendre plusieurs? Vous voyez j'ai l'impression que j'arriverais pas à les mettre assez haut ici. Mais peut-être je me trompe. En plus euh... Ah bon il faut essayer. Est-ce qu'on peut pas... C'est pas télescopique les bras non. Là il faudrait que j'arrive à en mettre encore deux et puis il faudrait encore mettre toutes des... Pour arriver à monter sur celle-là. En fait je devrais pas faire ça. Je devrais... Mettre entre les deux là-bas comme ça. Parce que je n'aurais pas assez je pense. Pour pouvoir tomber... Du rebord là où je peux monter facilement. Enfin facilement. Plus maintenant mais... Avant je pouvais. Euh... Là-bas je vais pouvoir en prendre hein. Ça va aller. Sauf que là vous voyez je suis coincé. Je peux plus en mettre. Mon plan tombe à l'eau. Bien dommage. Sympa encore ce petit puzzle. Franchement ils font des efforts parce qu'à chaque fois c'est avec des mécaniques de gameplay quand même assez euh... Ils ont quand même dû ici faire la machine et tout. C'est pas mal. Bon je vais pouvoir monter là-bas en haut facilement mais après le problème... C'est qu'il m'en faudrait un... Sur le bord et je peux pas le mettre. Je pense pas. On va essayer après hein mais... Et bah ça va ça vient. Je peux pas... Aller plus haut que... Que 4 en fait hein. Voilà je peux aller... Sur la plate-forme. Enfin sur la plate-forme. De l'autre côté mais... Après je suis coincé quoi. Ah ! Je sais. Je vais utiliser la plate-forme de la machine elle-même. Oh là là c'est trop bien. Non je vais peut-être pas avoir la place parce que... J'ai mis un truc là bêtement mais... Peut-être que ça va quand même aller. Alors je vais le mettre ailleurs celui-là. Pour pouvoir glisser la machine. Oh c'est bien ça c'est... Je suis content. Voilà. Hop là. Et on va venir se coincer ici. Et là c'est bon. Ah là là j'avais peur qu'il y ait pas de puzzle du tout au début. Je me dis ça va être un Volcanic Simulator je vous l'ai déjà dit mais en fait ils sont bien. Ils sont bien. Qu'est-ce qu'il a caché ? Une arme ? L'argent ? The one on the right is Oz. Peut-être de l'argent d'issue de... ...son crime s'il en a vraiment fait un. ... 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